Tous les fans de football attendaient cette période avec impatience. Depuis ce dimanche 20 novembre, la Coupe du Monde 2022 bat son plein au Qatar. Même si l'attribution à ce petit pays du Moyen-Orient de la plus prestigieuse des compétitions a énormément fait parler, cela n'empêche pas que des millions de téléspectateurs suivent assidûment les matchs, jour après jour. Il faut dire que ce mondial recèle son lot de surprises, de très belles rencontres et de belles histoires. Par exemple, la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine a fait réagir le monde entier, tout comme la qualification du Maroc en huitième de finale, ce qui n'était pas arrivé depuis 60 ans, ou les belles prestations de l'équipe de France. Invité sur le plateau de quotidien pour en discuter avec Yann Barthes et son équipe ce mercredi 30 novembre, Estelle Denis s'est longuement confiée avec son œil avisé de journaliste sportive, en plus d'être l'ancienne épouse de Lund et derniers sélectionneurs des Bleus, Raymond Domenech. Mais cette dernière a également insisté sur un point très important, si le football reste le sport le plus populaire de la planète à travers le monde, sa consommation a évolué avec le temps. Fini l'époque où Lon allumait son poste de télévision pour simplement suivre la rencontre qui nous intéresse. Désormais, la mode est au Paris, cette grande mode des pays anglo-saxons est, depuis plusieurs années, devenue légion en France, avec des millions d'euros de mise et des publicités qui inondent les écrans. Estelle Denis, niveau Paris sportif, Je suis à perte après un reportage de quotidien pour prouver la dangerosité des paris sportifs, Estelle Denis a tenu également à en parler. Cette dernière a pris la parole pour mettre en garde sur les risques d'addiction. Et même LNY échappe pas, ne me posez pas la question si je suis en perte. Oui, je le suis, a-t-elle commencé à rire avec Yann Vartès, expliquant qu'elle a perdu de l'argent lors de la victoire surprise de la Tunisie face à l'équipe de France. Une information sur laquelle a directement réagi le présentateur de quotidien. Inquiet face à ces révélations, Yann Vartès lui demande alors combien elle a perdu. Je mets des 10 balles, mais c'est embêtant que ce soit 1 euro ou 10 euros, ça me crispe. Il y a trop de surprises depuis le début de cette Coupe du Monde, a-t-elle pesté, avant de rétorquer qu'elle continuera à jouer quoi qu'il arrive jusqu'à la fin du Mondial.